bienvenue sur ma chaîne youtube l'objectif sera aujourd'hui de réaliser donc un projet qui a été proposé par un membre du groupe facebook en traite gimp et libre office donc je vous montre le résultat on est parti donc j'avais pris le visage d'un enfant donc voilà c'était cette photo et l'idée c'était de le plaquer sur le costume de supérieur donc là j'avais pris ça on avait détouré ensuite de ça on est passé à ça donc un éclat qu'il a fallu redimensionner à nouveau le visage le tourner voilà une fois que c'est terminé on est passé par gmik pour obtenir avec différents traitements dans le gimp donc le filtre graphique novel obtenir quelque chose d'assez qui donne l'aspect bande dessinée donc voilà si vous trouvez le résultat réussi je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut de me laisser un commentaire et n'hésitez surtout pas à vous abonner pour voir d'autres projets de ce genre il y en a tous les jours et sur ce je vous souhaite un bon visionnage alors c'est parti nous voici dans l'éditeur d'image gimp nous allons aller tout de suite sur pixabay j'ai cliqué sur j'aime pour cette photo et je clique après sous télécharger gratuitement je prends la plus grande dimension je clique sur ouvrir et la nouvel onglet va apparaître je clique sur le bouton droit de ma souris je veux faire copier l'image je reviens après dans l'éditeur d'image gimp pour faire édition coller comme nouvelle image donc arrivé à ce stade juste une petite parenthèse normalement vous n'allez pas vous préoccuper du canevas que l'on voit ici les bords du canevas parce qu'en fait par défaut lorsque vous faites édition coller comme nouvelle image les bords du canevas sont automatiquement celles de du calque de notre image donc juste pour vous montrer je vais tout afficher comme ça on aura le calque et l'ensemble du canevas donc alors on va exceptionnellement si je masque on voit encore les traits jaunes et noir de notre calque copier et si je supprime là on voit les bords de notre canevas si on fait affichage et on souhaite plus que les bords les bordures autour de notre canevas apparaissent on va aller dans affichage on reclique sur afficher les bords du canevas comme ça ce sera décoché et ça disparaît il n'y a aucun intérêt à approfondir à ce niveau donc je vais juste donc s'il veut bien revenir en arrière donc je fais affichage tout afficher et on revient donc à ce que on a fait précédemment voilà donc on a fait coller comme et normalement vous n'avez plus à revenir sur la taille du canevas sauf si vous souhaitez rajouter un élément en dessous un texte une information autre précision là je vais supprimer le canal alpha pour rappel le fait de le faire ça veut dire qu'il n'y aura plus d'informations de transparence avant que je le fasse je vais juste prendre une sélection je vais appuyer sur la touche supprimer et là en fait toute cette partie en dessous c'est de la transparence si vous enregistrez votre travail en PNG vous aurez de la transparence c'est à dire que là il n'y aura rien qui apparaîtra si vous mettez sur une page colorée ce sera la couleur dominante qui apparaît en arrière-plan par contre si vous l'enregistrez en JPEG là chez moi la couleur d'arrière-plan c'est la couleur noire donc si je l'enregistre en JPEG cette partie de transparence sera remplie par la couleur noire voilà c'est une petite aparté alors donc si vous ne voulez pas si ça n'a aucun intérêt cette partie autant aller dans l'outil de découpage pour découper ce qui vous intéresse ce qui vous concerne donc soit vous faites outils découpage et vous vous assurez que dans les options de l'outil supprimer les pixels découpés et bien cocher ça c'est une option ou si vraiment il n'y a vraiment rien vous allez tout simplement dans images et après vous allez dans rogner selon le contenu donc le contenu c'est là où il y a Spiderman donc le reste il n'y avait rien c'était la transparence il s'ajuste et là du coup s'il faut remontrer le canevas c'est totalement ajusté à ce que je lui ai demandé donc si on fait ça on supprime voilà j'ai du afficher les bords du canevas voilà donc là du coup on va remettre afficher les bords du canevas donc je mets un guide histoire de voir à peu près où ça se situe si je supprime on voit que les bords du canevas voilà ils sont exactement au niveau du calque voilà c'était un petit apporté je referme la parenthèse et j'en reviens je fais clic doigt de la souris copier l'image on va refaire tout depuis le début édition coller comme nouvelle image on se soucie plus du canevas l'image que vous voyez il ne sera ni modifié ni réduite ni rajout donc on peut continuer donc je mets Spiderman et du coup je vais aller chercher ma deuxième image qui est la photo de ce garçon donc même chose que tout à l'heure sauf que là je vais prendre une petite dimension 1920 par 1381 je vais faire ouvrir et là on a un nouvel onglet qui s'ouvre je fais copier l'image et je reviens dans éditeur d'image game pour faire édition coller comme nouveau calque donc là tout ce qui nous intéresse c'est son visage donc je vais prendre une partie de son cou et je remonte j'ai oublié de vous dire que j'ai utilisé l'outil de sélection élevé je fais un petit détourage rapide soit on fait édition couper édition coller nouveau calque et toute cette partie en dessous je supprime ou vous faites il y a d'autres possibilités donc pour l'instant je vais hop je me suis trompé je vais renommer donc le calque visage je vais réduire l'opacité pour commencer à le positionner à peu près donc là je vais prendre l'outil de mise de mise à l'échelle je vais cliquer je vais m'assurer que conserver le rapport donc c'est la chaîne vous allez dans vous allez dans les options de l'outil bien coucher et comme ça et comme ça quand je prends un coin de contrôle pour réduire la hauteur et la largeur sont proportionnelles là je vais essayer de respecter la dimension de la tête du mannequin ou qu'il coïncide alors si jamais j'espère que ce sera pas le cas la tête alors vous avez deux possibilités soit vous dites je vais essayer de faire en sorte que la tête soit légèrement plus grande comme ça j'ai pas de retouches à faire pour supprimer la tête initiale de Spiderman ou là je vais faire ça je vais faire une petite rotation je vais faire initialiser je crois qu'il y a une chose à vérifier on va essayer de retourner un peu donc on va utiliser l'outil de retournement je crois que je vais le mettre plutôt dans ce sens là donc j'ai fait un retournement horizontal par rapport au regard je pense que ce sera beaucoup mieux dans ce sens je pense que ce sera beaucoup mieux d'après ce que je vois au niveau de l'opacité il y aura peut-être des retouches à faire ouais je pense que je vais le faire dans ce sens il y a l'air de regarder un peu vers la droite du coup vers l'endroit où ça va tirer donc voilà donc je pense que c'est bon il faut bien regarder je vais diminuer donc là apparemment au niveau là je vais devoir effacer un peu la tête ou alors je vais le faire un peu plus par là ouais je vais faire pencher je vais en faire un petit basculement donc utiliser l'outil de rotation je clique je vais le faire basculer légèrement comme ça il occupe un peu le le coin du cou donc rotation on reprend l'outil de déplacement je pense que ça devrait aller donc là normalement toute logique j'aurais cette partie là gauche à supprimer donc à retoucher plutôt il y a pas des ajustements à faire mais je pense que ce sera parfait alors qu'est-ce qu'on fait on remet l'opacité à fond on fait un clic doigt de la souris on va faire ajouter un masque de calque blanc opacité complète ajouter on prend l'outil de pinceau on remet les couleurs par défaut noir en premier plan blanc en arrière plan on va prendre un pinceau dureté de 25 et on va commencer donc on s'assure qu'on est bien sur le masque de calque et on va utiliser la couleur noire donc la couleur noire c'est la couleur qui efface pour le masque de calque donc l'idée c'est de passer gentiment on n'hésite pas à faire contrôle molette de la souris pour se rapprocher on s'assure que fixer la brosse à l'affichage est bien coché dans les options de l'outil pinceau comme ça qu'on se rapproche ou qu'on s'éloigne la taille de la brosse s'adapte donc là c'est assez bien parce qu'on a l'impression vraiment que le le coup sort du du costume alors peut-être pas une brosse avec une dureté c'est à vous de voir soit vous préférez alors par contre là il faudra effacer le costume alors je vais faire une copie Lucas Spiderman et je vais descendre je vais remonter sur le l'idée c'est de de gommer un peu ce qui dépasse je vais prendre une dureté 75 donc là l'idée c'est de prendre une partie ici alors là c'est un peu une couleur noire et puis masquer un peu donc on appuie sur la touche contrôle donc on prend une zone de référence et on se rapproche ici comme ça on gomme les choses je prends la référence ici et je continue une chose ici une chose ici je passe là aussi je vais remonter l'opacité déjà faire une copie cette copie je vais la masquer je vais la descendre tout en bas et je reviens sur la limite ce que je vais faire c'est appliquer le masque de calque comme ça ce sera plus simple appliquer le masque de calque je ne vais pas revenir dessus et je vais m'amuser à jouer avec couleur teinte et saturation je vais juste abaisser la luminosité peut-être pas trop un peu la saturation et on va valider et ensuite je vais jouer un peu avec les balances des couleurs je vais essayer de mettre un petit peu de rouge pour que ça corresponde un peu à l'ambiance valider donc là nous allons tenter d'éclaircir cette partie donc la partie droite on a vu que là il y avait un éclat donc en dessous du nez il y a de l'ombre donc on va essayer de remettre tout ça donc ce que je vais faire je vais créer un nouveau calque que je vais nommer éclaircir ombre je vais remplir de transparence et je vais valider ensuite je vais faire un clic droit de la souris sur le calque en dessous alpha vers sélection donc le calque visage une sélection va se va apparaître tout autour du visage je remonte sur éclaircir ombre et je vais utiliser l'outil pinceau je vais récupérer une couleur grise donc en ce qui me concerne AF A8 A8 en notation HTML et je vais changer le mode de ce calque éclaircir éclaircir et là normalement quand je vais donc là je peux y aller je suis pas dessus j'étais pas sur le j'ai pas validé AF A8 donc là couleur grise donc là j'applique j'applique mon pinceau couleur grise et l'idée c'est de faire alors si on y va trop fort c'est pas trop grave on va sous la bouche non mais par exemple le bout du nez ici ici donc par toute la zone où normalement il y a quelque chose alors le coup peut-être je vais éviter je vais prendre la gomme gommer un peu les endroits où je suis passé sous la bouche on avait dit que normalement il y a de l'ombre aussi et sous le nez donc que j'efface là où j'ai certainement passé le pinceau alors on va repasser un petit peu bon si jamais on est allé un peu trop fort on peut descendre l'opacité du calque et on peut s'amuser avec l'outil de barbouillage pour étaler un peu un peu sans trop déborder donc là j'étale avec les voilà donc c'est mon compte là encore déborder en dessous du coup voilà c'est un petit jeu un peu je reviens sous le pinceau je repasse au niveau du fond puisque c'est là qu'il y a le plus et à côté de les cheveux je délaisse un peu la gauche décidément je vais éclairer un petit peu donc là je vais réduire un peu l'opacité et normalement je vais laisser comme ça donc sélection aucune donc sans avec voilà c'est juste histoire de donner un peu plus de donc au niveau du visage je vais faire un petit test rapide je me demande s'il n'aurait pas mieux valu agrandir un peu alors je vais faire euh calque pour nier selon le contenu et je vais mettre une chaîne pour les deux et je vais agrandir je trouve que le visage est un petit peu petit on va faire un test suite fait ça fait bizarre je vais augmenter légèrement bon je vais laisser comme ça je vais pas trop y toucher je trouvais que le visage était un petit peu petit par rapport au corps une dernière fois valider l'outil de déplacement positionner donc il n'y a pas de risque pour en dessous puisque du coup hop j'en ai les clés l'éclat voilà je pense que je vais m'arrêter là et on va passer à la dernière étape avant tout on va faire enregistrer fichiers enregistrés sous speedernam.xcf gimp et j'enregistre donc ce que je vais faire je vais créer un nouveau calque donc là j'ai masqué visage je vais le faire séparément donc nouveau depuis le visible donc nouveau depuis le visible j'aurais pu faire un copier de bon je vais faire visible spiderman je vais le masquer je vais le masquer et je vais juste à faire apparaître le visage et je fais créer nouveau depuis le visible je masque les deux calques celui-là je le mets tout en haut visible tête donc là je vais aller sur visible spiderman je fais filtre j'ai mis Qt donc là normalement ça devrait aller peut-être avec les paramètres par défaut en ce qui me concerne j'avais sauté l'étape de local normalisation ce qui me semble que c'est c'était bon et sinon les vous jouez un peu avec les différents paramètres notamment pencil le crayon la taille du crayon qu'est-ce qu'il y a d'autre et add pen turns touch c'est deux paramètres qui sont assez intéressants à utiliser donc là je vais faire ok donc mode de sortie nouveau layer nouveau calque et nous sommes sur le filtre graphique nouvelle j'ai oublié de préciser donc là la tête je vais la mettre tout au-dessus et je vais aller sur filtre réafficher gémic et là par contre on va décocher appli local normalisation vous pourrez utiliser cette partie je vais remettre les paramètres par défaut voilà voilà on aura cette ce visage donc on peut jouer un peu avec le haut je sais pas si ça va donner quelque chose de mieux ça a l'air déjà pas mal ça prend un certain temps ça prend un certain temps ça me met trop de vert donc là il faut juste jouer avec les paramètres pour la tête je vais laisser comme ça et je vais faire ok donc au cas où vous n'êtes pas satisfait vous pouvez toujours jouer avec le dernier c'est celui qui a été généré par jimic on peut faire par exemple fusion des grains donc il va améliorer un peu le rendu donc pour résumer nous sommes partis alors je vais essayer de tout retrouver je vais faire des groupes de calques donc on est parti donc on est parti de ça à ça alors on a encore la possibilité s'il le faut de rajouter une petite vignette autour pour assembler autour donc pour cela on peut créer un calque donc là on a la vignette on va juste alors il faudra doser un peu j'ai juste rajouté un peu de je vais assembler un peu les bordures essayer de ne pas mettre trop voilà donc on est parti de ça à ça voilà et alors il y a toujours la possibilité de créer une vignette et peut-être lumière douce éventuellement vous pouvez jouer avec les calques peut-être qu'il y a un mode qui est pas mal là je vais en remettre fusion des grains donc soit ça soit lumière douce tout simplement revenir à normal à vos devoirs donc j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre et sur ce je vous souhaite de vous revoir on 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 on